Je vais me retourner du côté d'Alpha Dabo. Vous êtes spécialiste de la petite catégorie. On a parlé de manque d'efficacité. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal et qu'est-ce que vous pouvez expliquer ? Comment est-ce que vous analysez la prestation des 17e ? Je dois d'abord rejoindre le président Yaya dans l'analyse que j'ai fait. Parce que tous les Sénégalais sont vraiment sportifs. C'est un match qui a perdu, je peux dire qu'il n'y a rien. Mais derrière, en tant que technicien, c'est une établissement d'importance pour les enfants. C'est une évolution avec leurs mags. Parce que les joueurs sont les mags. Donc je pense qu'aujourd'hui, féliciter la Fédération Sénégalaise du Football et l'encadrement technique qui aujourd'hui a bien travaillé. que l'équipe nationale peut venir dans les catégories, dans les compétitions humaines. Alors aujourd'hui, je pense qu'à ce niveau, des enfants de 16-15 ans ont l'expérience de frotter avec l'équipe humaine de la France, elles peuvent les perdre dans les détails. Je pense que cela ne fait rien. pour renforcer ses capacités, ses expériences, surtout sur le plan mental, pour les échéances à venir. Maintenant, l'autre aspect, c'est quoi ? C'est que, si nous sommes dans le football, d'abord, nous avons tous ses responsabilités d'engager. Les techniciens, surtout, nous sommes au niveau de la base. Les compétitions de hauts niveaux, pour les préparer dans les détails. L'autre aspect, c'est que, sur le plan de l'efficacité, parfois, l'équipe n'a pas de temps qu'un joueur. Malheureusement, nous sommes dans le plan mondial. Aujourd'hui, nous, on a joué sans Amarou Diouf, qui, aujourd'hui, représente, je peux dire, 60% de notre équipe. Parce que, tout simplement, effectivement, psychologiquement, Amarou Diouf, quand il joue, toute la défense, je peux dire, aux 40%, voilà, 60% de cette défense-là, sont les plus concentrés sur nous. Ce qui fait que, si nous avons des joueurs, nous avons des joueurs. Et puis, sur des coups, Amarou peut tuer un match. Donc, je pense qu'ici, c'est des faits, qu'on sait que c'est important pour que nous perdons notre marché. Alors, je pense qu'aujourd'hui, quand nous parlons, le travail va continuer. Si nous sommes, nous sommes en train de dire la direction technique nationale, nous allons dire que c'est un bon travail. Et puis, nous ne sommes pas dans la catégorie, nous ne sommes pas dans l'échéance. Il y a des échéances qui sont dans le canal. Nous devons regarder aussi exactement, est-ce que Sénégal, on produit des attaquants, on produit des tueurs. Est-ce que, réellement, les tueurs sont utilisés ? Est-ce qu'on les met dans les conditions pour vraiment exceller, on les met dans les talents ? Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, sur nos championnats, est-ce qu'on met des buts ? Voilà un peu, ce qui est pour moi, je pense que c'est dans un cadre global, d'autant plus que sur nos jeunes, ils ne sont pas encore partis en Europe. Donc, je pense que, je pense que les éducateurs sont interpellés au niveau des écoles de football, comme les techniciens, dans les catégories supérieures. Merci.